Et salut tout le monde c'est Abuel de G et on se retrouve pour un nouvel épisode de Project Zone 3 en mode mythique Alors j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui on va continuer notre quête pour faire l'infinite chaos bubble On a du taf à faire, on peut voir que j'ai des bookmarks un petit peu plus fournis par rapport à la dernière fois Et il faut que je vous montre également d'autres choses Alors déjà par rapport à ce qui se passe là bas j'ai pu installer un autocraft Parce qu'on m'avait proposé d'installer un tank dans les commentaires en me disant que potentiellement ça peut marcher Et effectivement ça peut marcher, sauf que j'ai pas encore testé d'ailleurs l'autocraft, il faut que je regarde si ça marche Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça ça fonctionne En gros déjà lui il me produit le DT Fuel, on a l'ultimate gas tank comme ça j'en ai vraiment beaucoup Je suis pas obligé d'utiliser le plus petit, on peut utiliser directement le plus gros D'ailleurs je suis en train de me demander le gas tank, on a pas la version créative ici donc bon Et dans l'idée, dans les side config, item il faut qu'on mette fill à gauche et fill en bas Pourquoi ? Parce que quand on va mettre un item ici qui va se remplir, il va pas aller directement dans le slot moins En fin de compte le slot moins c'est pour remplir le gas tank, le slot plus c'est pour récupérer le gaz du gas tank tout simplement Donc l'item va rester dans ce slot là, si on l'insère sur la gauche, il va rester ici et quand il sera plein il va rester là C'est pour ça qu'il faut qu'en dessous on soit également sur le fil Par contre en dessous il faut absolument qu'on mette un filtre avec justement le DT Fuel rempli Donc 10 ici en l'occurrence le All-Rom Donc là on va tester, voir si ça fonctionne bien Le All-Rom, d'ailleurs il y en a un ici, c'est celui qui est crafté d'ailleurs Est-ce que je peux les reposer là ? Ouais je peux les reposer là Et est-ce que il me les met ? Je crois qu'il me les met pas là-dedans 24 Non il me les met pas là-dedans Bon c'est pas bien grave s'il me les met pas là-dedans Quoique c'est quand même un petit peu embêtant s'il me les met pas là-dedans en vrai Qui ? Parce que j'aimerais bien les stocker en masse Et je reviens sur All-Rom Si je renlève tout, oh je suis en train d'enlever les vides aussi J'enlève tout là, là je suis en train d'enlever ceux qui sont pas bons Et ok, je remets tout là-dedans Ça va être un sacré bazar je vous le dis Ok il reste plus que les 8 là Et c'est good Donc là en théorie on a plus rien là-dedans Donc je peux le délock celui-ci Il faudrait peut-être que je récupère un Et que je le remette juste pour pouvoir Le unlock mais avant Il va falloir que je fasse l'autocraft Ça ça va être bizarre comment ça va devoir être fait Mais si je l'enlève le problème c'est qu'il y a n'importe quoi qui va pouvoir rentrer ici Sauf si je me dépêche Donc All-Rom Next Start En théorie il rentre là-dedans Voilà il est récupéré Et est-ce qu'il rentre ici Il ne rentre pas ici Peut-être parce que lui il n'est pas d'accord Un tag Si je regarde là Il y a un tag bizarre Si je le reprends et que je le remets là Non il s'affiche ici pour X raisons Bon bah écoutez c'est pas grave ça du coup On l'enlève Pas bien grave Puis en plus ça fera plus joli en vrai L'affiché comme ça Toi tu peux enlever ça et on est bien Donc en gros vous avez pu le voir ça fonctionnait On a mis l'All-Rom vide là Et ici il a été absorbé pour revenir dans l'EMU interface Et du coup bah j'en ai un petit peu plus Dans le stockage Et ça l'Infinite Chaos Bubble je vais en avoir beaucoup Enfin je vais en avoir besoin pardon de beaucoup de All-Rom Donc là ce que je peux faire c'est vu que j'en ai 23 des vides Bien que les 23 on peut lui demander d'en recrafter Puisqu'il a le craft Bah voilà j'envoie la sauce Et ici et bien tout va travailler correctement Il le remplit Et ensuite il est récupéré Bon il prend un peu son temps par contre pour être récupéré Mais voilà ça tourne Donc là maintenant on a automatisé Celui-ci Le All-Rom On avait déjà automatisé le Liquide Lithium la dernière fois On avait également automatisé le Heavy Water J'ai installé ce qu'il faut pour le Liquide Chaos Vous avez sûrement dû le voir juste ici C'est exactement le même principe que les autres Sauf que bah c'est du Liquide Chaos Donc il est automatisé J'ai bah quasiment 1000 buckets ici Et pour les autres bah j'ai 1000 buckets de dépassé Donc on est plutôt bien Hors caméra entre cet épisode là et le précédent J'ai également balancé des Autocraft Et de ce que je vois ici il en reste très peu Pour terminer mon dernier Creative Ember Source Puisqu'au niveau des items créatifs J'ai commencé à balancer quelques Crafts Du coup je laisse le mode pack tourner Pour que les Crafts se fassent tranquillement J'en ai 60 directeurs créatifs cool en port Puisque j'en ai besoin pour le Turbine Creator Steam Generator Donc comme vous pouvez le voir juste ici Donc il y en a 30 qui vont partir Pour être craftés directement dans celui-là Et je peux pas envoyer les autres Crafts en même temps Puisque les Creative Generator Le Creative Compressor Et le Creative Meal Alors déjà le Creative Meal je peux pas Parce qu'il me faut les Irradiants Stars Creative Compressor je peux pas non plus Parce qu'il me faut le Void Sigil Donc c'est pour ça que je l'ai noté là-haut Et enfin le Creative Generator Il va me falloir en théorie En fin de compte le Comment ça s'appelle Ça Master Infusion Crystal Pour qu'il puisse crafter d'autres choses Il me semble Parce que là si je lui redemande par exemple Bah 29 pour en avoir 30 Voilà il va me manquer celui-ci Donc il va falloir qu'on attende un petit peu Avant d'envoyer les Crafts Mais une fois que lui sera terminé Ce sera bon Donc là ce qui va nous manquer Actuellement Ca va être Ces deux fluides là Le Molten Flip Salt Solution Et le Plutonium 239 Fluoride Bucket Et enfin Le Thétic NAC Diamond Mixture Bucket Pour pouvoir faire l'Infinite Chaos Bubble Vraiment la seule chose qui va nous manquer ici Donc on va se concentrer sur celui-ci par exemple Sur ce fluide là Dans l'idée vu qu'on a le Creative Fluid Tank Je ne vais pas m'embêter à installer une automatisation On va prendre une machine On va lui demander de me faire un fluide Une fois que je l'ai On l'a à l'infini Et on continue Ok Donc dans l'ordre Il va falloir qu'on fasse le Thétic NAC Diamond Mixture Celui-ci va se faire avec du Molten Diamond Donc ce sera juste du diamant On peut même le noter ici Et également du Thétic NAC Alloy Le Thétic NAC Alloy s'obtient avec du Liquid Sodium ou du Molten Sodium On va partir sur le Liquid Sodium Pourquoi ? Parce que On va pouvoir obtenir du Sodium directement via le Brine Le Brine qu'on farme juste là Ok Donc il est transféré d'ici à là Le Brine Donc je vais pouvoir le récupérer Et avoir mon Sodium plutôt facilement Et également du Molten Potassium Ce Molten Potassium va s'obtenir dans un électrolyseur Avec du Molten Potassium Hydroxide Ce Molten Potassium Hydroxide s'obtient avec du Potassium Hydroxide Ce Potassium Hydroxide C'est long attention Il nous faut du Potassium Hydroxide Solution Celui-ci va nous demander de l'eau avec du Potassium Fluoride Solution Qui n'est pas le même que le Hydroxide Solution Donc il nous faut du Fluoride Solution Et le Fluoride Solution s'obtient avec du Alors je crois que c'est directement ici Voilà c'est ça Du Potassium Fluoride Qui n'est pas le même que celui-ci Il se ressemble les deux mais ce ne sont pas les mêmes Ici on a l'hydroxide Et là le Fluoride Et enfin le Potassium Fluoride s'obtient avec le Crush Carobit Et le Crush Carobit on l'obtient déjà et on l'a déjà stocké Donc on a un petit chemin à faire pour pouvoir obtenir ce liquide là Mais c'est plutôt simple à avoir Et ensuite il va falloir qu'on regarde cette solution là Mais cette solution là on s'en occupera une fois qu'on aura déjà terminé celui-ci Ce sera déjà pas mal Est-ce qu'en attendant on a terminé de faire notre 30ème ? Non pas encore Ah il est en train de le crafter C'est beau En direct live on va peut-être avoir notre 30ème juste là Est-ce que ça va être bon ? Je pense le temps de revenir dans l'overworld avec nos machines de nuclear craft ça devrait le faire Voilà Abonnez-vous s'écrit là-haut abonnez-vous Et voilà on a notre 30ème impeccable Donc là on n'a plus aucun craft qui est en cours Donc je vais pouvoir lui demander Les 29 Let's go On va pouvoir me crafter les 29 Et ensuite les prochains craft Je vais malheureusement devoir Passer un petit peu de temps sur le mode pack Pour farmer ces ressources là A la main Puisqu'on ne peut pas faire les autocraft Allez Je me retourne Pour faire le tétic-nac Diamond mixture bucket J'arrive à la fin de tout le processus Pour obtenir ce fameux fluide Et j'ai envie qu'on le fasse ensemble Parce que du coup j'ai dû réinstaller toutes ces machines là De nuclear craft Alors je les ai mis un petit peu en vrac Puisque bah c'est du temporaire évidemment J'ai pu récupérer de l'hydrofluorique acide Celui-ci je l'avais récupéré Alors je sais plus comment je l'avais récupéré On va les regarder Hydrofluorique acide Je l'avais récupéré dans le chemical reactor C'est ça En lui mettant du Je crois que c'était du sodium fluoride solution Je crois que c'était lui Avec de l'eau Puisqu'on a récupéré le sodium hydroxide solution Et celui-ci derrière J'ai pu le cristalliser pour avoir le sodium hydroxide Et celui-ci j'ai pu avoir Ah non j'ai pas vraiment fait ça comme ça Sodium hydroxide solution Non j'ai pas fait ça comme ça Il faut qu'on retourne en arrière Pour revoir un petit peu tout ça Parce que lui il va me demander C'est le potassium Voilà c'est le potassium que j'ai dû faire Pour avoir ce fluide Voilà c'est ici J'ai récupéré le potassium fluoride acide Et du coup j'ai récupéré de l'hydrofluorique acide Je me suis dit que peut-être j'allais m'en servir Pour l'autre fluide Donc tant qu'à faire je l'ai gardé Et en gros pour avoir tout ça Voilà j'ai dû repasser par ici Avec ça Et voilà Donc ça c'est le point de départ Ok Diorite Boum on récupère ça Ensuite on le crush Potassium fluoride Ensuite On le balance dans le fluide enrichir avec de l'eau On récupère le potassium fluoride solution Celui-ci ensuite on le passe dans le chemical reactor Pour qu'on récupère le potassium hydroxide solution Et l'hydrofluorique acide que j'ai stocké Le potassium hydroxide solution On le balance dans le crystalliseur Pour récupérer le potassium hydroxide Le potassium hydroxide Ensuite on le fond Pour avoir le molten potassium hydroxide Ce molten potassium hydroxide On le passe dans l'électrolyseur Pour récupérer le molten potassium Qui est stocké juste ici Et ensuite ce molten potassium On va devoir le mélanger avec du liquide sodium Ou du molten sodium Pour le coup C'est le liquide sodium sur lequel je suis parti Et celui-ci comme je vous l'ai dit C'est le sodium de mechanism avec le brine Donc j'en ai récupéré plein ici Donc voilà on arrive à l'endroit où je voulais aller C'est à dire un bucket De ça Je ne peux pas en prendre Ok si je fais ça Je peux prendre de ça Et il va falloir le mettre dans le salt mixer Donc on va le vider là Lui par contre je pense pas que je puisse le revider Non je peux pas le revider malheureusement Donc on va dégager le tank On va en reprendre C'est pas bien grave On va t'en demander une dizaine Comme ça on sera tranquille Voilà Ensuite on récupère ce fluide On le met là Et là le travail se fait Et on récupère enfin L'euthétique Nack Alloy Et ce n'euthétique Nack Alloy pardon Je vais le prendre dans un autre tank Pouf Voilà je l'ai récupéré Lui c'est le molten diamond Il va falloir qu'on le mélange du coup Lui et lui Pour avoir le fameux Euthétique Nack diamond mixture Mais avant On va reprendre un fluide tank Créatif Puisque j'en ai crafté plein On va mettre le fluide là-haut Et on va aller stocker Dans un autre tank Comme ça j'en aurais Parce que si j'en ai re besoin De ce fluide là Ce serait peut-être bien Qu'on puisse l'avoir en stock Et comme dit Maintenant vu qu'on peut avoir Du fluide à l'infini On va faire Into Out Laser Boom Infini C'est aussi simple Que bonjour Donc on va prendre Le portable tank Avec du diamant Et je crois qu'il faut le mettre Dans le salt mixer Lui maintenant Ouais c'est aussi Dans le salt mixer Donc on va pouvoir faire Tac 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 On enlève tout Salt mixer On va virer ce tank là Parce qu'on n'en a plus besoin Ensuite on prend celui-là Boom Et de là Paf Euthétique Nack diamond mixture On a récupéré On a récupéré Le fameux fluide Qu'on voulait Donc en pareil Je vais l'enlever Je vais reprendre un On refait ça Ceux-là je vais devoir les vider Parce que maintenant On les a déjà stockés On s'en fiche Alors le molten diamond On s'en fiche totalement Alors je voulais pas faire ça Mais c'est pas grave Si je mets ça Voilà tac On enlève tout On récupère ce fluide De l'infini Et lui C'est lui qu'il va falloir Qu'on automatise Donc je vais faire exactement La même automatisation Qu'on a fait avec Bah tous les autres fluides Qu'on a foutu Dans le Dans le mining world Pour pouvoir automatiser Les buckets Clac Et ensuite de là Bon j'aurai juste à Prendre le fluide A l'envoyer Dans un tank Un tank de endorio Et récupérer les buckets Et celui-là On a plus qu'à Pouf Vider le fluide qui est à l'intérieur Donc tout ça Je sais pas si on en aura besoin À un moment Mais en tout cas On a le fluide qu'on veut Maintenant Pour avoir le molten Flib salt solution Of plutonium De 139 fluoride Bucket Ouf On va voir si on peut Tenter ensemble De regarder le chemin À prendre Il nous faut Du molten Flib solution C'est le fluide Qu'on veut absolument Et il va falloir Qu'on passe dans un salt mixer Alors soit dans un salt mixer Soit il faudra passer par là Mais je crois que Je sais même pas Si par là Ce serait une bonne solution En fait Non je pense qu'il faut Vraiment passer par le salt mixer Il nous faut du molten Flib salt mixture Et on va faire du molten Plutonium 239 fluoride Si on regarde le molten Flib salt mixture Il va nous falloir Molten beryllium Et du molten Lithium fluoride Les deux Donc le molten Beryllium fluoride Ça va être du fluorine Avec du molten Beryllium Ok Le molten beryllium C'est juste le lingot Et pareil Si on regarde le molten Lithium C'est du molten lithium Et c'est juste le lingot Parce qu'il demande N'importe quel type de lithium Voilà Celui-ci C'est le lingot Donc le fluoride Maintenant pour l'obtenir Si on en veut Ça va être dans un électrolyseur Avec le fameux Hydrofluorique acide Que j'ai gardé Et j'ai bien fait de le garder Du coup Parce que Je me doutais bien Qu'on allait devoir en avoir Enfin qu'on allait devoir En avoir besoin Donc le fluoride Ça va juste être un électrolyseur Avec l'hydrofluorique acide Donc là actuellement On a fait le chemin Pour obtenir Le molten Flib salt mixture Ok Maintenant il faut qu'on récupère Le molten plutonium De 139 fluoride Pour obtenir Lui ça va être pareil Ça va être du fluorine Avec du molten plutonium De 139 exactement Et le molten plutonium De 139 Je vais pouvoir le récupérer D'un isotope Je pense Voilà De plutonium On récupère le plutonium De 139 Et ça ira bien Donc au final C'est pas assez compliqué Comme dit Il n'y a pas besoin De l'automatiser pour nous Puisqu'on a les Fluides infinies Juste là Donc on récupère juste un On le passe au melter On récupère 144 000 bucket Certes mais derrière On en a l'infini Et du coup On peut continuer A faire nos mixtures Mais il faut absolument Que je fasse le fluorine En premier Avec l'électrolyseur Et tout le reste Et bien c'est ok Et juste après On pourra automatiser Ensemble l'infinite Chaos bubble Let's go On farm les deux buckets Nécessaires Pour faire notre Infinite chaos bubble Donc Et bien on y va Allons faire Cet autocraft Pour le chaos bubble Pour le coup On a juste besoin D'aller ici De faire Clic Alors Le clic Là Et de faire ça Et normalement On est censé tout avoir Puisque Pour l'infinite chaos bubble Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 items Donc il nous faut 5 buckets 3 items Enfin 4 items Et 5 buckets En fin de compte Et quand on regarde là On a 5 buckets Et 4 items Donc on est plutôt bien Par contre Pour le all rom Je vais enlever celui là Et je vais prendre celui Qu'on a en stock Comme ça je suis sûr Qu'il va récupérer celui là Les buckets On va quand même Lui redonner les bons Donc on va enlever Le liquid chaos On va lui donner celui là Parce qu'on sait jamais Le Tatic Nack Diamond Mixture On va prendre le bon Le Heavy Water On va prendre le bon Le liquid lithium Pareil Il est juste là A 2000 quand même C'est pas mal Et le Flibe Salt Solution Of Plutonium 239 Fluoride Ouf Il est là On le pose là Maintenant L'opium Core Je crois que je l'ai toujours Opinium Opinium Alors c'est Opinium C'est Opinium Ok Opinium Core Perfected Ouais je l'ai Ok pas de problème Le 11 J'ai pas regardé Combien j'en avais maintenant Mais je dois avoir ce qu'il faut J'en ai plus de 10k On est bien Donc lui il est en train De se remplir gentiment Et les autres On est bien aussi Et Prism Pareil c'est des MC Donc là Clique Y'a plus qu'à cliquer Et on est pas mal Il faut juste que je récupère Le Opinium Core Perfected Il est là Pour que je puisse en fin de compte Le filtrer Donc on va peut-être pas Faire tout le câblage Et toute l'automatisation Nécessaire A faire là Puisque lui Et lui Bon On a déjà vu comment il faut faire Je vais faire exactement La même chose Pour lui Avec cet autocraft là Et normalement On devrait avoir la possibilité De se faire l'infinite Chaos bubble Quand on veut Où on veut A partir du moment Où on a les buckets Tout le monde est prêt Pour la petite automatisation Let's go Alors ça prend Combien de temps A crafter ça Ça prend un petit peu De temps Mais je n'ai pas regardé En fin de compte Combien ça prenait de temps Au niveau de De JEI Mais là Vu le temps que ça prend Je vais peut-être devoir Le farmer passivement Ce truc là Je ne sais pas Ça prend un sacré bout de temps Là j'en fais qu'un seul On va voir Alors Il prend 760 000 RF par tick Et il demande 630 millions Ouais Ça prend un petit peu de temps Donc il va falloir Soit que je le farm passivement Soit que je lui envoie Plein de crafts D'un coup Par rapport au bucket Que j'ai Pour que je puisse En avoir en stock Parce que là Ça prend Ça prend du temps Là on peut voir La petite barre ici Qui a du mal avancer My god Je ne sais pas Ah ouais 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 ça prend du temps Bon bref En tout cas Le craft a été automatisé J'ai tout installé Encore comme la dernière fois Le craft est lancé D'ailleurs Il est juste là Il attend juste Que lui se termine Pour pouvoir le renvoyer Dans applied Et on aura enfin Notre premier chaos Bubble Infinite chaos bubble Pardon Je vais pouvoir l'enlever De la liste d'ailleurs T'en es où toi Est-ce qu'on se termine Non de non Ah oui c'est vraiment Super à loin C'est vraiment Super super long Oh quelle horreur Oh là là Comme s'il n'y avait rien Qui n'était pas assez long Ah oui tiens d'ailleurs Ça là-haut Vous vous demandez peut-être Ce que c'est là Les compressés de refine EMC link Je suis en train de lui demander De faire une tonne De stellar alloy Singularité D'ailleurs Sangu je dois l'avoir à fond Il laisse ça C'est terminé à gauche Moi j'en ai 1128 Parce qu'en fait Eux je m'en sers Wops Sangu Lui je m'en sers Pour faire Les Endless Pearl Et j'en ai besoin D'une grande quantité D'Endless Pearl Donc là ça y est C'est fait Chaos Bubble On a notre premier C'est nice C'est notre premier Chaos Bubble Et lui comme je le disais On va en avoir besoin D'un petit paquet On en a besoin De 4 Pour le Creative Chest Et ensuite Il nous en faut 8 pour ce lingot 8 pour celui-ci 8 pour celui-là Et 8 pour celui-là Donc ouais Ça commence à faire beaucoup Alors là je sais Qu'au niveau de l'épisode Il est pas très long Celui-ci Mais je pense qu'on va S'arrêter là Parce que si on commence A faire autre chose En fait ça va prendre Beaucoup trop temps Et j'ai peur que l'épisode Ne puisse pas sortir Pour vous Demain Parce que là actuellement Ce qu'il va falloir Qu'on commence à regarder C'est tout ce qu'il faut Pour faire Les métaux Des créateurs de packs D'accord Parce que quand on regarde Le crass du Chaos Planks Ici on a encore Des choses à aller chercher Dont certaines choses Qui ont des EMC Donc ça devrait pas Trop poser de problème Tous les items créatifs On les a On a juste à envoyer Les autographes Tranquillement Mais pour ce qui est Des métaux Des créateurs de packs Par exemple Si on prend celui-ci Tout en sachant Qu'il y en a deux Demandés par chaque planche Si on prend celui-ci Il va falloir Qu'on farme Le Caroline Proustic Le Lady Verticalus Le Kevin Kavian Ensuite Le Maxinacite Le Kikis Your Friendium Le Anaryokium Le Sketchium Le Renninsanium Et le Dead Pinium Donc ça en fin de compte Ce sont des jeux Ce sont des jeux de mots Pardon Qui concernent Les bêta testeurs Du mode pack D'accord Pour ça que je les appelle Les items De bêta testeurs Tout bêtement Et c'est grâce à PO3 Que j'ai eu l'idée D'ailleurs d'ajouter Ce genre de choses Sur les mode pack Où je fais tester Avec des bêta testeurs Mais en gros Chaque item demandé Que ce soit Les lingots Les gears Ou les plaques Se font chacun Dans les quantum compressors Donc là dans l'idée J'ai déjà 9 quantum compressors A récupérer Et il y a 4 lingots Donc il va falloir Que je fasse 4x9 quantum compressors Encore une fois Il va falloir Que j'installe un setup Quelque part Je sais pas où encore Parce que mine de rien Ici on avait quand même Pris une bonne place Pour faire ça On a plus énormément De place dans le coin Il y a de la place ici Mais j'ai peur Que ça fasse pas très joli Quoique si on fait 4 rangées de 9 En vrai ça devrait pas Trop trop être moche Si on arrive à faire Quelque chose de clean Le Caroline Frosty Qui va me demander De l'Aurora Block Donc ça va falloir Que j'aille le farmer Qu'on aille dans La Twilight Forest Et qu'on déglingue La forteresse Et si on veut On pourra animer Ce bloc à Et le farmer aussi Lady Verticalus C'est des items Avec des OMC Donc no problemo Le Kevin Kavian Item avec des OMC No problemo Le Massinacite No problemo Kick is your friend No problemo Là Ça va être un peu plus chiant Le Anna Ryukolium Demande des Enderspector Coil Qui me demande De faire Quelques items Avec des OMC Donc les Underpearls Et les Stable Underpearls Mais il me faut du Spectre String Qui me demande De l'Ectoplasme Et l'Ectoplasme Il va falloir que je le farme En très grande quantité Je ne sais pas Si j'aurai la possibilité D'avoir autant D'Ectoplasme nécessaire D'ailleurs c'est quelque chose Que j'aurais peut-être dû faire Ce truc là Parce que là C'est vraiment Le seul et unique craft Et l'Ectoplasme Il faut vraiment Qu'on installe des choses C'est pour ça que Au prochain épisode Je pense Qu'on regardera ensemble Tout ce qu'il faut farmer Pour les items créatifs Pas pour les items créatifs Pardon Pour les items de bêta testeurs Et qu'on installe en priorité Certaines ressources Comme par exemple L'Ectoplasme Ça il va falloir Qu'on l'installe assez rapidement Et qu'on mette Un assez gros setup De Bonsai Tree Pour qu'on puisse le récupérer Comme ça On pourra Continuer pendant que lui Il se farme A regarder ce qu'il faut Pour les autres Et du coup On va accumuler les ressources Et on aura moins de problèmes A le faire Mais il faut savoir que 13 099 items Juste pour avoir 1 de gear Qui me donne 1 lago Dont j'ai besoin De 2 pour 1 planche Dont j'ai besoin De 28 planches Ça fait que d'items De tête je sais pas Mais ça fait beaucoup d'items Le Sketchum EMC Lui Alors Factory Block Ça va être fun de le faire Parce qu'il va falloir Qu'on installe Le Comment un bloc Spécifique Pour le Pour le crafter Et le Dead Pinyom Voilà c'est du Obsid C'est plutôt facile Donc il y a des choses Qui sont simples à faire D'autres qui sont moins simples à faire C'est pour ça qu'on regardera Demain Au prochain épisode Tout ce qu'il faut utiliser Comme ferme Pour pouvoir récupérer Les autres ressources Parce que je sais Qu'il y en a quelques unes Qui vont être Un peu chiantes de souvenir Quand j'avais fait le cap à mode Il y a des ressources Qui sont pas si simples à récupérer Mais il faut absolument Qu'on installe le tout Pour les farmer passivement Et vu que je ne suis pas sur serveur Encore une fois je le répète Ça farm uniquement Quand le mode pack est ouvert Sur ce je vais vous laisser là Merci d'avoir regardé cet épisode Je m'excuse d'avance Pour la durée de celui-ci Qui est un peu plus court En fin de compte Que d'habitude Mais comme je le dis C'est soit c'est plus court Et vous avez du contenu Soit c'est plus long Et vous n'avez pas de contenu Parce que du coup Ça sortira le surlendemain Et du coup il y aura Techniquement moins de contenu Puisque je ferai Un peu moins de vidéos Si j'arrive à en faire deux Un peu plus court Ce sera mieux Qu'une trop longue Et qui sort pas le lendemain Voilà je ne sais pas Si vous m'avez compris En attendant je vous laisse Merci à tous d'avoir regardé Portez vous bien Et à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501